Maman, t'as tellement été bonne la semaine passée que je te réinvite cette semaine. Mais la vérité, c'est que je sais que t'aimes beaucoup les... Bien, t'es pas une fille tant sucrée que ça, mais t'aimes ça une fois de temps en temps, t'as gâté. Et là, je te fais un biscuit de fou. C'est un biscuit à partager avec du dolce lecce, du chocolat. C'est vraiment hallucinant. J'espère que ça va vous aider à faire un petit dessert vite pour le temps des fêtes. C'est un dessert à partager. La première étape est super simple. Ici, j'ai de la farine. On va rajouter les ingrédients secs. Donc, sel, bicarbonate de soude. Sel. Là, tu vas rajouter de la cassonade. Complète? Oui, deux tiers de tasse. Ici, j'ai un tiers de tasse de sucre blanc. OK. Tu vas mélanger ça ensemble. Fait que là, tu vas créer un puits au centre du mélange de farine. Comme ça. OK. Tu vas me verser une tasse de beurre fondu au centre, ici. Ah, ça va pas vrai! Pas vrai, pas vrai, pas vrai! Tu vas mélanger du café instant dans le beurre pour éliminer les grumeaux. Je vais te donner le petit teint. Bon, OK. Moi, là, chocolat, café, je trouve que c'est vraiment un mix parfait. C'est quoi? C'est du café instant, ça? Oui, c'est ça. Exactement. Qu'on trouve en épicerie partout. Fait que mélange ça ensemble. Fait que là, tu peux me verser ça ici au centre du bol. Voilà. OK. Là, on va rajouter aussi de l'extrait de vanille. Ah, OK. Et là, on va mélanger le tout ensemble. Fouette-moi ça vigoureusement, les épuis. Et là, on va rajouter aussi de l'extrait de l'extrait de vanille. Si j'ai un petit peu d'eau qu'on peut rajouter, tiens, on va mettre ça tout de suite. Ça me prendrait une spatule, le fois-ci. Oui. Tu peux pas avoir peur de te mouiller, là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, qu'on casse-moi des avantres au lieu de rire de moi, là. Ça fait une pâte à biscuits, là. Pourquoi tu ris? C'est une pâte à biscuits. Je ne rigole pas. C'est une pâte à biscuits. J'aime bien quand elle va goûter. Oui, j'aime bien. J'aimerais ça qu'il y ait même un extrait d'avance de quand elle va goûter pour montrer à quel point je sais d'avance que ça va être bon. Ça va regretter d'avoir rire de moi. Ici, j'ai des petites pépites de chocolat que je vais intégrer ici. C'est assez? Oui. OK. Voilà. Vas-y. Parfait. Comme ça, puis là, tu vas mélanger ça avec tes doigts. Oui. Enlève tes bijoux. Oui, parce que... Je vais les prendre. Non. Tu veux pas, je vais prendre tes bijoux? C'est toi qui me vole mes vêtements, maintenant. Ah oui. C'est vrai. Des fois, j'arrive chez eux, elle a des affaires à moi qui retontissent, qui étaient disparus. C'est des vêtements qui n'ont jamais parti de la maison. Non, c'est pas ça qui arrive. Ça fait cinq ans, mais on retrouve des bobettes, des chandails, des manteaux, des robes, des pyjamas. Des bas, jamais de la même couleur. Bon, 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 assez d'informations. Tu vas me verser ça au fond d'un moule. C'est beau, ça. Oh, vraiment. Parfait. Tu vas m'étendre ça au fond d'une moule. Fait que là, on va enfourner ça dans un four préchauffé à 375 degrés pendant 20 minutes. Est-ce que ça donne? C'est ça. Mais là, c'est pas fini. OK. Ici, maman, j'ai du pochileché. OK? Ça, là, c'est super facile à faire. Est-ce que tu sais comment faire? Non, non, OK. Tu sais les boîtes de lait condensé qu'on achète à l'épicerie, là? Oui. Tu sais c'est quoi? Oui, oui, oui. Bon, OK. T'enlèves le papier autour. OK. Tu mets ça dans un chedron rempli d'eau. Puis là, tu fais bouillir ça pendant trois heures à la verticale. Faut vraiment que tu t'assures que c'est couvert d'eau, là, sinon c'est risque d'explosion. Puis, achete toutes les 30 minutes, tu le tournes de bord. OK. Après trois heures, ça donne ça. Parce qu'au départ, c'est blanc, ça. C'est du lait qu'on en fait. C'est comme du lait, oui. OK. Puis, ça vient cette couleur-là? Ça vient du cœur. Ça vient du dolce léché. Fait que là, maman, on va verser le dolce léché sur le biscuit. C'est trop cochon. Qui est froid. Non, mais c'est pas fini, là. Je t'avais prévenu, hein? Oui. Et là, on va couvrir ça pour une touche de croustillant. Une touche de croustillant, ça va me rajouter du riz soufflé là-dessus. Et là, juste pour élever ça à un autre niveau, j'ai fait fondre du chocolat dans un bain-marie. Oh, my God! T'as-tu une petite chaleur? Passons. Ça, c'est chaud encore. En vrai, elle va. Tu prends une cuillère. Non, je vais juste... Ça n'a pas d'allure, ça. C'est éclairant. Ça sent les calories. Oh! Hey! Mets-les en masse, là. On va sur le chocolat, là. Tant, t'as mis les méthodiques. Mâle. Ouais. C'est épouvantable. On va sur le morceau à deux, OK? OK. Alors, mesdames et messieurs, on coupe le gâteau. On pourrait le servir chaud, mais c'est pas nécessaire. Chaud, ça doit être quand même... C'est sûr. Fait qu'il y ait un petit peu de crème. On pourrait rajouter la crème de la cible. La crème fouettée, la crème de la cible. La crème fouettée. C'est un petit peu de prendre ça à deux. Oh! C'est mon taux de sucre pour l'année. Attends, attends, attends. On peut décorer un petit peu. Fais ça. On peut même décorer avec des amandes un petit peu. Et voilà. Hey! Un biscuit fantastique. J'espère que c'est bon. Je pige avant toi. Tu veux-tu le saucer dans le chocolat? Non, je ne sais pas. C'est un fondu. Oui, bien sûr. Écoute, viens le café. T'as beau-tu le café? Il est croustillant, là. Fait que, maman... C'est incroyable. Oui? Très, 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 très bon, je vous le dis. Fait cette recette, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule web. Pendant qu'on se brouille à la fin, c'est... Mais, oh, my God. Sous-titrage Société Radio-Canada